Notre vote que nous avons emprunté depuis le premier dimanche de l'aventurne va bientôt arriver à destination. Et proche de l'atterrissage de ce beau jour, l'Église nous remène encore à Jean-Baptiste. Partons de l'évangile, de la première lecture jusqu'à l'évangile, il est question de Jean-Baptiste, mais aussi d'autres naissances que nous allons découvrir ensemble. Je l'appelle moi ce soir le Trétillion. Vous savez quand nous écrivons sur une feuille, un seul mot qui arrive au coin, et bien quand on est coincé, on ne peut pas tout écrire. On coupe, on place un trait et on continue le mot de l'autre côté. C'est la même réalité qui se passe. Et quand on est en train de faire la lecture, tu ne te rends pas compte, oui, il faut continuer, c'est le même mot, alors il faut le lire ensemble. Jean-Baptiste demeure ce Trétillion. Il est celui qui se place à la fin de toute possibilité de prophétie ou des prophètes, puisque c'est le dernier prophète qui parle à Malachie. Mais lui, il est le dernier et le premier qui fait le pont. Il est prophète et messager spécial. Il amène son avenue de la lumière. Alors il joue ce bureau. Il est celui-là qui se place entre les deux alliances, les deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui commence avec Jésus-Christ, celui qui l'annonce. Mais il est celui-là qui nous demande de se préparer, oui, à recevoir notre Sauveur. Mais pourquoi faire? C'est pour purifier toute notre personne, pour purifier l'humanité. Alors le Christ, ce qui vient, son rôle, c'est de venir nous dédouaner, si je veux parler ainsi, du péché, de tout comportement qui nous éloigne, de la lumière et de la grâce de Dieu. Voilà la première partie que je voulais toucher et nous allons comprendre maintenant l'essentiel de la fête que nous allons célébrer à partir de demain soir. Alors, on entre dans ce grand mystère qui n'est pas une répétition, mais plutôt une célébration du mystère qui fait partie de notre existence. Chaque Noël est unique et chaque Noël nous devons demander une grâce particulière. Parce que nous ne répétons pas, mais nous sommes en train de croître, de grandir dans la foi et d'avancer. Alors, pour ceux qui font partie de mon équipe, qui aimeront toujours reculer, parce que nous allons rester dans le péché, il n'est pas tard, nous restons le jour d'aujourd'hui pour faire un effort pour ce purifier totalement. Mes frères, mes frères, mes seuls, je reviens à l'évangile. La première raison à travers l'évangile qu'on peut garder, surtout au sein de nos familles, c'est la bonne complicité entre papa et maman. Et c'est ce qui est démontré par Elisabeth en lien avec Zagar. S'il n'avait rien reçu le message, s'il n'avait rien reçu le nom, l'enfant sera appelé Jean. Mais il était dans les doutes et il a mis sa récompense, redit au silence. Mais il avait annoncé à sa femme que cet enfant s'appellera Jean. Et la femme, elle est assez fidèle au message du mari. La complicité, mais la bonne complicité dans un foyer, et que ce soit aussi, papa en le sens, une bonne complicité, eh bien, je dirais toujours, accouche toujours les bonnes choses. Et là, Elisabeth garde les conciles et dit, cet enfant s'appellera Jean. Il y en a un nom. Le nom n'a jamais existé, que ce soit dans votre famille. Non, nous allons demander au papa, même s'il nous parle, il peut écrire. Et ce dernier, après avoir reçu la réponse des questions, il dit et écrit, Jean, là nous passons à la deuxième leçon. Pour dire, au-delà de tout ce qu'on peut avoir, comme doutes, comme péchés, il faut toujours avoir confiance en Dieu, d'obéir. Même dans le péché, il faut obéir à Dieu. Lui qui était plongé dans le doute, dans l'ordre rempli d'orgueil, qui a reçu la récompense du silence, n'a pas oublié qu'il fallait obéir au même à son Dieu. Et l'obéissance à Dieu pour avoir écrit Jean, au père libéral. Il retrouve sa voix, il parle, ils sont étonnés. C'est la deuxième leçon qu'on peut avoir. Pour dire que même quand je me trouve dans un état de péché, dans une attitude, je me dirais, de caménaise, il est toujours nécessaire d'avoir toujours cette petite crainte au-delà de nous, qu'il y a un Dieu au-delà de tout. Et que si je mette ma confiance encore en lui, eh bien, la Pisséricorde me sera accordée. Et Zacharie vient d'expérimenter cette tendresse divine, le pardon de la Pisséricorde de Dieu. Et il en a reçu, eh bien, la Pisséricorde est libérée de ce qu'il avait reçu, comme punition, en parenthèse. Et nous aussi, c'est la même chose. Prévons cela tout au long de notre vie. Même si tu es devenu noir, mais sache qu'au-delà de toi, il y a une petite lumière. Mais ce qu'il te reste à faire, c'est de l'activer seulement. C'est comme si tu avais un charbon qui est en place à avoir allumé, mais tu cherches des feuilles, ou je ne sais pas, l'herbe tout autour, et puis tu vas épouvanter, tu vas épouvanter, après ça, tu te rends compte que le feu va prendre à réveiller. C'est la même chose. Ne perdons jamais confiance. Donc là, c'est une invitation à ne jamais se décourager au-delà de tout ce que nous avons commis comme forfait tout au long de notre vie, parce que le bon Dieu sera toujours au grand rendez-vous, et la joie nous sera redonnée, je dirais ainsi, et la vie sera redonnée. Et comme on dit, eh bien, l'herbe va encore fleurir, c'est à ce moment-là que nous allons redécouvrir avant que le Seigneur, dans sa volonté, est toujours si proche. Mes frères, mes soeurs, ça, c'était notre deuxième laissante. Et la troisième laissante, par là, vers la fin. Que sera donc cet enfant? Et nous sommes appelés aussi sur cette terre à susciter l'étonnement dans la vie de nos bien-aimés. Mais que sera réellement cette dame? Que sera réellement ce monsieur? Que sera réellement cet enfant? Oui, mais si tu veux que les gens parlent ainsi, ils te font un bon témoignage. Lorsque les gens font un bon témoignage, les gens se posent des questions à ta suite. Mais cette dame-là, même quand elle est froissée, même quand elle est humiliée, elle prend tout son temps, elle offre en retour le sourire et pardon. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle est réellement? Qu'est-ce qu'elle attend dans sa vie? Non, elle a compris que sur cette vie, tout est grâce. Alors, on vit dans la joie. Alors, mes frères, mes soeurs, vous comme moi, eh bien, nous sommes invités à exprimer cela. Nous allons entrer dans l'accord de joie. Est-ce que nous aussi, nous sommes ces instruments de joie où nous suscitons la joie ou de la lumière par quoi on sent, on s'est rendu. Voilà les questions qu'il faut se poser. Et nous sortons maintenant par le temple que nous célèbres aujourd'hui, qui est cette expression de la volonté de Dieu. Je veux construire. Mais c'est le vrai temple qu'il veut, c'est nos corps qu'il faut construire. Le vrai temple qu'il veut, c'est cette église qui est à la tête comme le Christ. Et nous sommes ces pierres qui doivent contribuer à l'édification de ce temple, à la construction de ce temple. Nous sommes appellés à cela. Donc, le Seigneur, aujourd'hui, dans cette joie, au sein de notre archite, au sein du pape et dé, qui pense à ce beau jour, la réconnissance, sinon, et la réconnissance de cet temple qui exprimait la présence de l'église catholique ici, dans notre zone, nous aussi, nous puissions construire des petits temples dans nos cœurs. Et nous aurons qu'en tête le Christ qui vient d'être au milieu de nous. Cet temple, eh bien, ce sont ces crèches que nous allons bientôt arranger de façon visible que certains ont déjà préparées. mais attendons-nous à des vraies crèches qui sont au cœur. As-tu eu le temps de placer dans ton cœur la Vierge Marie avec Frère Joseph, l'enfant dans le ventre, et tout ce monde, y compris les âges, toutes ces personnes qui ont savouré le jour béni, est-ce qu'ils ont de la place dans ta vie ? Mais ces personnes, c'est d'abord toi, c'est ton frère, c'est ta sœur. Prions donc les uns les autres aujourd'hui en pensant à cette naissance miraculeuse de Jean-Baptiste qui bouleverse tout le monde que nous aussi, je reviens sur ça, nous devenons des gens capables d'entendre une complicité propre, je dirais, une complicité qui construit, une complicité qui bénit et de toujours garder confiance en Dieu en posant des actes de reconnaissance de nos péchés pour que à jamais le Seigneur puisse nous pardonner l'obéissance à Dieu au Père du miracle dans notre vie et nous sortirons vers la fin à cette grâce des grâces que nous avons comprises, que la bénédiction est toujours au bout de notre chien. Voilà le petit partage que j'ai fait aujourd'hui en ce jour béni pour que chacun puisse se préparer à recevoir le petit Jean Jésus dans sa sensibilité, dans sa fragilité du lèche, il nous vient mais c'est à toi de gérer le petit Jésus, de le faire grandir dans ton cœur à travers ton témoignage de vie. Amen. Amen.